Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Ceci est une vidéo qui a été enregistrée lors de la convention francoponie du 31 juillet 2021. C'est une vidéo française mais elle est sous-titrée en anglais. Je l'ai fait retranscrire par deux de mes amis et Alain l'a traduite en anglais. J'ai fait le montage pour les sous-titrages et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc là actuellement vous êtes enregistré donc faites attention à ce que vous dites mais bon n'ayez pas peur quand même de poser des questions ou à réagir. J'ai sur mon écran d'à côté le chat textuel donc si vous avez aussi des questions à l'écrit je vous lirai, ne vous inquiétez pas. Donc je pense que tout le monde est prêt. Bon on va y aller. Donc le motion design déjà on va commencer par une petite définition. Qu'est ce que le motion design ? Je pense que vous avez déjà dû voir facilement du motion design au moins à la télé par le biais de spots publicitaires ou des trucs dans genre. Motion design tout simplement c'est l'animation d'images fixes par le biais de mouvements ou comme vous pouvez voir à l'écran d'apparition d'objets. Ça c'est une animation plutôt simple comme pour celle-ci. C'est d'autres marques de beauté que j'ai conçues pour d'autres personnes et comme vous pouvez le voir l'animation peut être plus ou moins fluide. Bon là elle n'est pas fluide du tout du fait que ça charge pour la première fois. Comme vous pouvez voir c'est une image qui bouge et qui s'anime au fur et à mesure que le temps passe. Du coup pour aujourd'hui pour le panel ce que j'ai prévu de faire c'est l'animation du logo de franco pony. J'ai déjà fait quelques bidouilles on va dire avant de commencer. D'une part si on prend le logo de franco pony vous pouvez voir que c'est pas très beau on va dire même si le logo il est très bien il est pas très beau on le voit qu'il ya beaucoup de pixels comme vous pouvez voir actuellement je sais pas si vous voyez ma souris que si quelqu'un peut me dire si vous pouvez voir ma souris. Si t'inquiète on la voit. Ok merci beaucoup pour ton retour. De rien. Que tu parles pas tout seul. Pas de problème. Du coup comme c'est pixelisé bon je vais parler en termes techniques mais je vais vous expliquer ne vous inquiétez pas. C'est une image bitmap donc c'est à dire c'est une image qui a des pixels et on va la faire passer en vecteur donc c'est à dire qui est lisse et qui n'a pas besoin de quand on va plutôt agrandir lorsqu'on va agrandir on va pas voir les pixels comme là j'ai fait pour le début de franco pony pour le juste le texte. Du coup on va d'abord animer le texte parce que c'est celle où j'ai eu l'idée en premier on va dire parce que pour le cercle qui est le symbole de la franco pony. Je cherche encore on va dire une intuition. N'hésitez pas aussi à écrire des suggestions pour voir comment on pourrait l'animer. J'ai juste une petite question. C'est quel logiciel que tu utilises s'il te plaît ? J'utilise After Effects. Je sais que c'est pas très c'est pas très facile ni pas très accessible pour tout le monde mais c'est par ce biais là que j'ai appris que je connais aussi la façon de faire le motion design. Donc After Effects de Adobe. D'accord merci. Pas de problème. Donc là ce que je ce que je vais faire donc là on est sur 10 secondes que ce que vous pouvez voir ici on est sur un temps de 10 secondes et je vais essayer de l'animer le franco pony sur quelques secondes pour donner une image quand même assez fluide sachant qu'on est sur 60 images par seconde. Donc on va prendre par exemple d'abord le fond en violet. On va mettre en position on va déjà le locker la position pour voir comment comment on va être le résultat final et après on va l'animer. Là on va juste faire un bet zoom qui est pas la position que je voulais faire c'est plutôt l'échelle donc c'est l'échelle j'ai oublié le raccourci ça y est. Donc là pour les j'ai pas vous apprendre aussi toutes les techniques ou même les 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 raccourcis mais j'ai plutôt vous montrer comment l'animation se crée et essayer quand même en une heure de faire le logo en animé. Comme là vous pouvez le voir j'ai mis deux clés deux images clés pour dire voilà à peu près le temps d'animation que je vais donner d'abord au fond violet donc qui est le contour de franco pony. Je vais passer comme ceci et je vais mettre à 0 donc là c'est comme s'il était c'est comme s'il avait disparu. Ok je me suis trompé d'une image. Donc là à 0 si je l'anime enfin si j'appuie sur play c'est l'animation elle est fade est très très fade. Rajouter un petit effet. Sur l'effet n'a pas fonctionné comme je le voulais. Voilà juste déjà rajouter un petit effet et on peut voir déjà qu'il y a une sorte de petite accélération certes minime mais il ya une petite accélération. On va juste prolonger l'animation. Et là on a une meilleure impression qui donne à on va dire une entrée plus facile plus aisée. Sachant que ça c'est une animation simple. J'ai déjà fait d'autres animations plus complexes. Là je vais switcher d'écran. Je vais vous montrer non je vais même pas switcher d'écran. Je vais carrément vous montrer ça va prendre bon certes cinq minutes mais je vais vous montrer toutes les marques de beauté que j'ai on va dire compilé que je continue de compiler. Et là comme vous pouvez voir je suis déjà à environ 5 5 minutes 45. Sachant que là ce que vous allez voir donc là c'est toutes les animations que j'ai conçu il ya environ on va dire une trentaine je crois bien une trentaine de marques de beauté tirées de la série. Et allez je tirerai une dizaine de marques de beauté venant de personnages originales. Sachant que chaque marque de beauté ont leurs difficultés. Je vais pas vous le cacher il ya certaines marques de beauté qui ont été plus faciles à faire d'autres plus compliquées. Il y en a certaines où c'est plus l'idée comme là vous pouvez voir comme vous avez vu pour apple jack c'était plutôt l'idée à trouver. Celle de pinkie pie a été assez simple à faire. Celle de rebondash là que vous allez voir c'est la méthode pour pour le concevoir parce que il ya certains effets qui peuvent pas être simple à réaliser ce qui est compréhensible. Du coup si vous avez des questions quand même pendant que ça tourne vous pouvez très bien les poser. Juste pour que je vous montre la que la conception de marque de beauté en machine design n'est pas si simple que ça. Il ya les idées à trouver et surtout la réalisation à faire. Donc si vous avez des questions vous pouvez les poser si vous le souhaitez et comme ça n'a pas chargé parce que c'est comme c'est un fichier assez lourd il faut que le temps au logiciel de précharger de prévisualiser le motion design comme vous pouvez voir actuellement avec sa petite petite barre verte. C'est comme la barre grise de youtube sauf que là elle est verte. De souvenir le motion design de Dr. Rooves était l'une des marques de beauté qui était assez complexe à animer du fait qu'elle m'a donné assez de fil d'art tordre à concevoir et beaucoup de problèmes techniques en off quoi qui m'ont valu facilement une grosse journée de travail. Généralement les marques de beauté comme ça je les fais en deux heures à peu près pour les conceptions. Le temps de l'animer, le temps de recréer aussi sur After Effects parce qu'il ya aussi la façon de recréer sur After Effects. qui me prend du temps. C'est pour ça que pour franco pony j'ai déjà un petit peu préparé en amont pour éviter de perdre trop de temps. Mais comme là je vous montre les marques de beauté déjà faites, bon je perds plus de temps mais bon pour vous montrer que toutes les marques de beauté ne sont pas calquées sur... enfin ne sont pas faites de la même façon. Chacun sont bien différentes et ont leur lot de complexité. Et toujours avoir l'idée d'être original dans la conception de l'animation. qui est aussi l'un des plus gros, on va dire, challenge que j'ai lors des conceptions des marques de beauté en motion design. Mais le motion design c'est spécifique à la 3D ou ça peut être combiné avec de la... enfin pardon c'est spécifique à la 2D ? Mais est-ce que ça peut être combiné avec de la 3D ou d'autres méthodes de travail ? Alors le motion design est spécifique à la 2D vu que c'est le nom même. Mais il peut être combiné, excuse-moi, il peut être très bien combiné avec d'autres types d'animation ainsi que la 3D. Là tu peux faire ce que tu le souhaites mais bon, le motion design à la base c'est du graphisme 2D. Donc pour répondre à ta question, oui il peut être combiné bien sûr avec d'autres types d'animation. D'accord, merci. De rien. Et là on arrive à la dernière marque de beauté. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, certaines marques de beauté ont été simples à faire, comme celle de Pinkie Pie. D'autres plus complexes, comme celle de Luna. Où la complexité était plus liée au fait de faire apparaître chaque petit point différemment pour que ça reconstitue exactement la tâche qu'elle a au niveau de son flanc. comme pour celle aussi de... Comme j'ai dit, Dr Whove. Pour faire croire que le sablier tombe et que chaque partie... je ne peux pas faire image par image par image par image par exemple, que chaque coin de la clepcydre rebondisse correctement. ça c'était une façon assez complexe de réaliser ainsi que j'en avais une autre la ceinture pour la marque de beauté de cette marque de beauté était assez simple pour faire changer de couleur j'ai juste utilisé deux quelques différents ça a été simple simple aussi là c'était assez complexe vu que les six dernières marques de beauté c'était mes premières donc on va dire c'était mes premiers essais ou là c'était tout complexe au début mais bon j'ai pu réussir cette marque de beauté où l'électricité c'était la première fois que j'utilisais cet outil là pour la réalisation et je trouve que je me suis sorti pas trop mal du coup que j'ai réutilisé pour rainbow dash donc la même technique j'ai fait pour que l'électricité arrive du coup au nuage principal et du coup et bien sûr la toute première marque de beauté celle de mon personnage ou là j'ai mis littéralement cette heure pour le concevoir donc repassons à la marque de beauté vous échange la marque de beauté enfin la marque de beauté au logo de la franco pony comme on a comme on a fait le premier essai que personnellement je trouve ça assez bien et même convaincant on va faire la même chose pour la version en blanc mais on va pas faire le même exactement je vais m'expliquer comme on peut voir celui derrière arrive fortement et puis ça s'adoucit après pour le blanc on va le faire partir à peine plus tard lentement au début et rapidement à la fin on va faire l'inverse comme ça ça va donner une meilleure impression et ça va créer du mouvement à l'animation et tout est calculé enfin on se calcule avec les avec les images avec les images à l'image près si une animation dure tant de temps il va durer tant de temps si je veux que l'im que l'animation s'arrête à cette image clé précis il va s'arrêter pour que ça crée du mouvement du dynamisme et certains d'autres impressions qu'on peut avoir lorsqu'on verra l'animation finale donc comme franco pony en tout cas la version violette est attaqué à deux minutes et 30 secondes et 30 secondes on va faire partir du coup le blanc ça il vient à 50 secondes donc on va mettre une échelle ici et on va mettre à 40 un autre point de clé donc là si je remets ce point clé là à 0% si je laisse animer ça fait rien parce que j'ai pris le mauvais point clé voilà ça c'est on va dire une petite prévue en amont du coup je vais appliquer ce que j'ai dit comme idée à cette animation et là c'est déjà un petit peu mieux mais on peut l'accentuer donc en en bougeant la zone des faits donc vous pouvez voir la courbe donc là c'est le moment où le logo va enfin le le marquage franco pony va apparaître va mettre un certain temps et là il va s'accélérer grandement à ce pic là donc ici pour ensuite ralentir et comme j'ai fait lentement au début et fort à la fin par rapport au violet donc là au violet c'est fort au début et doucement à la fin on va voir normalement cette impression je sais pas ce que vous vous en pensez mais personnellement je vois que ça ça fonctionne et que même ça donne très bon effet donc ça c'est la partie au niveau de franco pony maintenant version plus complexe les six bonnes de six bonnes bandes de couleurs là j'ai j'ai ça fait quand même quelques semaines que je prévois de faire ce panel et ça fait du coup quelques semaines que je réfléchis à la façon de l'animer j'ai toujours pas trouvé exactement ce que je voulais faire pour faire apparaître ce genre enfin pour faire apparaître les six barres et la façon comment l'animer soit je peux très bien faire si je prends si je déverrouille ceci rotation si je prends le logo franco pony je peux très bien le faire par exemple retourner faire tourner de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il s'arrête à avoir un effet comme comme j'ai pu avoir pour celestia où les les traits vont s'arrêter il y aura une sorte de propagation des traits en transparence qui va se diminuer ça peut être une idée je peux avoir aussi j'avais aussi l'idée de faire un cercle donc comment l'expliquer comme ça ça je recoupe donc avoir des morceaux de cercle comme ceci voilà bon morceau de cercle à peu près comme ça des morceaux de cercle qui vont apparaître et par un biais d'un autre calque les faire couper et faire apparaître les cercles comme ça ça peut être aussi une autre idée il ya d'autres plein d'autres idées mais bon là ce qui est complexe dans ce logo c'est le fait que c'est certes un cercle qui n'est pas le problème c'est le fait qu'ils sont embriqués donc comme vous pouvez voir ici je vais vous aimer pour montrer ici c'est imbriqué et comme c'est imbriqué le problème est que il faut on va dire bidouiller un peu ceux qui travaillent dans l'animation ceux qui connaissent un peu les animations ou même ce genre de choses voient à peu près ce que je veux dire on va essayer de bidouiller pour faire croire que ça fonctionne normalement mais que derrière ben en fait il ya plusieurs trucs et ça c'est parce qu'on croit c'est une sorte d'illusion d'optique je crois que je dois avoir un motion design qui le montre parfaitement ah si je sais donc je vais vous le montrer pour l'exemple ah non si je me bourre pas je vais sans cutie mark oui il manque de fichiers bon c'est en train de charger bien sûr voilà ça finit de charger euh est-ce que ça serait ici non c'est pas ici je me suis trompé de fichier euh toc donc veuille m'excuser quelques secondes hop oui il y a des fichiers introuvables donc ça ne vous en faites pas c'est juste de futur motion design que je n'ai pas encore réalisé en terme de bidouillage je crois qu'apple jack a quelque chose d'intéressant ouais là j'ai bien réutilisé plusieurs fois euh le même la même asset enfin trois mêmes assets et je les ai fait tomber là comme vous pouvez voir euh ceci c'est une pomme ceci et une autre pomme et donc vous pouvez voir que j'ai bidouillé pour que on ait l'impression qu'il n'y a pas que 9 pommes qui tombent mais plusieurs donc par euh quelques bidouillages d'animation j'ai fait croire qu'il y en avait je crois bien une vingtaine que j'ai fait tomber alors que techniquement il n'y en a que 9 ça c'est l'un des bidouillages que j'ai fait pour cette animation certes ça a l'air pas très glorieux mais bon on fait ce qu'on peut on se débrouille le métier du graphiste c'est on c'est ça c'est il faut se débrouiller avec les moyens du bord euh la mister shy je sais pourquoi il y a il y a tous ces problèmes là je crois que j'ai pas d'autre de non là j'ai pas bidouillé là non plus et du coup pour revenir avec l'idée euh du cercle où est-ce qu'il est voilà avec célestia voilà donc terminer l'animation ainsi ici du cercle donc c'est à dire le soleil comme vous avez pu voir s'arrête et il y a un autre soleil derrière qui est en transparence plus légère qui va apparaître et puis disparaître pour donner le pour finir le mouvement ainsi donc euh je pense que je vais plutôt partir sur cette idée là donc montrer que ça va que ça va tourner donc là je vais rouvrir euh le fichier là je vais pas enregistrer ok faut vraiment que je renomme mes fichiers à l'avenir donc veuillez m'excuser pour ces petits problèmes voilà donc comme vous pouvez le voir c'est un briquet alors mon idée donc là je vais vous le faire en direct parce que certes j'ai préparé en avance pour deux trois trucs mais je voulais garder un petit peu de 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 contenu à vous montrer donc vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez pendant que je suis en train de de refaire à propre euh les six parties du cercle donc si vous avez moindre question c'est le moment de de une de de Je sais que ce n'est pas très passionnant, mais bon, je dois généralement passer par là lorsque je dois constituer les marques de beauté en animation. Et c'est très laborieux. Le motion design et même l'animation en général, bon, je déborde un petit peu parce que j'en ai déjà fait de l'animation dans le passé, l'animation ainsi que le motion design demandent beaucoup, beaucoup de temps de conception et de réalisation. Il faut vraiment compter beaucoup d'heures, passer derrière les écrans à rectifier le moindre petit problème que vous pouvez rencontrer lors de vos réalisations. Et il ne faut pas hésiter aussi à sacrifier des nuits. Là, je vous parle vraiment d'expérience pour terminer à temps un projet d'animation ou même de motion design. Donc, il ne faut juste pas avoir peur et il faut être passionné. C'est surtout ça. C'est comme la vie d'artiste. Il faut être vraiment passionné pour faire ce genre de métier, on va dire. Il ne faut pas se laisser abattre. C'est les conseils que je peux vous donner. Et oui, j'essaye de meubler un peu vu que vous ne posez pas de questions. Donc, ah si, tiens. C'est un lycée le plus utilisé pour l'animation de logo. After Effects, je ne suis pas sûr. Je sais que j'ai beaucoup travaillé dessus et même si je dois parler de ma vie étudiant, beaucoup de mes professeurs qui sont aussi professionnels utilisent aussi After Effects pour... Autant je peux te dire, au niveau du montage vidéo, je connais d'autres logiciels gratuits et aussi complets pour Premiere Pro. Mais After Effects, je ne suis pas sûr et je pense que ça doit être aussi l'un des seuls sur le marché. Après, je ne vais pas te cacher qu'il faudra faire des recherches pour savoir s'il existe d'autres logiciels aussi. Complets et aussi capables de faire ce genre de manipulation. Mais en tout cas, je sais que le motion design est souvent conçu sur After Effects. Donc ça, c'est une question de Yashen, mais de rien. Désolé si j'écorche vos pseudonymes. Pas très bien habitué avec la langue française, même si je suis français. Donc ne vous inquiétez pas si je vous écorche. Moi, ça fait combien de temps que tu fais de l'animation et du motion design ? Ça fait deux ans que je... Seulement ? Ça fait deux ans que je fais du motion design et ça doit faire quatre ans que je dois faire de l'animation. Mais l'animation, je le fais moins souvent. J'ai repris très récemment, mais en animatique, pour mon serveur Discord et pour d'autres projets futurs. AngelLight pourra tester, vu qu'elle fait partie de mon serveur. Mais oui, ça fait peu de temps que je fais du motion design et de l'animation aussi. Ouais, donc même si quelqu'un commence, tu peux avoir facilement un niveau qui te permet de faire des choses, même si tu ne maîtrises pas vraiment le truc. Oui, c'est beaucoup de pratiques. Je ne vais pas te le cacher, j'ai beaucoup pratiqué en arrière-plan durant plusieurs mois, concrètement. Je ne vais même pas te cacher que pour faire les motion design, j'avais déjà des bases sur le montage vidéo. Ça m'a beaucoup servi pour réaliser ce genre de choses. Mais après, tout s'apprend et si une personne lambda peut le faire, tout le monde peut le faire. Et même, c'est l'un des conseils que je dis et que je répète, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Mais bon, ça, il faut le prendre pour tout et n'importe quoi. Donc, si tu te sens capable et si tu as surtout l'envie et la foi, parce que, comme je l'ai dit, ça demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, tu peux réussir à le faire, mais tu n'attends pas à faire des trucs merveilleux ou genre des choses que tu penses dans ta tête. Dire, oui, je vais faire un truc qui est très badass ou j'ai une animation très fluide comme ceci et ainsi de là. Et que tu te retrouves avec une animation assez saccadée et pas très bien. Le temps, la pratique, c'est les seuls atouts que tu peux t'acquérir par toi-même. Et surtout, avec Adobe, Internet et les vidéos YouTube. aident beaucoup à trouver des bons moyens pour apprendre. Il y a des astuces que j'ai apprises pour première pro que je n'aurais jamais su par moi-même, par exemple. Oui. Donc voilà, juste de la pratique et beaucoup de volonté. Des vidéos et Internet et tout ça. C'est ça. Merci. Mais de rien. Donc là, j'ai réalisé tous les cercles. Et comme vous pouvez le voir, le jaune, il est en train de manger sur le rose. Ça, c'est un problème. On est d'accord. Mais je vais vous rassurer. Je peux y remédier à ça. Voilà. Je l'ai remédié. Ça paraît stupide comme ça, mais je l'ai remédié. Tout simplement parce que je l'ai appris. Là, pour te trouver, Luna Moon, ça, c'est par l'acquisition et aussi un petit peu de cours que j'ai eu. J'ai pu faire croire là à tout le monde que le jaune est bien au-dessus du bleu, alors que sur mes calques, bon, là, vous voyez un bleu 2, mais bon, ça, je vous l'expliquerai après. Il y a un jaune 2. Mais là, le bleu est bien au-dessus du jaune. Là, techniquement, le bleu est au-dessus du jaune. Et pour réaliser ça, c'est comme pour le dessin, j'ai utilisé les calques. Et j'ai utilisé les types de calques. Donc là, si je remets comme avant, là, on voit que le jaune va mordre sur le rose. Ce qu'il ne faut pas. Du coup, j'ai mis mon calque en dessous, là, au niveau des caches. Voilà, des caches. Je l'ai mis en alpha. Et du coup, il va prendre tout simplement, voilà, ce qu'il y a au niveau du bleu. Là, je le fais balader. Du coup, le jaune va s'appliquer que sur le bleu. Je ne sais pas si vous utilisez Say ou Photoshop. C'est comme un masque d'écrétage. Ou clipping pour Say. Bang to Say. Désolé, je terminais mon café. Donc là, on a pratiquement tous les éléments. Mais il reste un problème. Et le problème, il va être vite réglé. Le problème, c'est que si je les animais tous correctement, de manière tous synchronisés. Voilà, je cherche le mot. Je ne vais pas m'amuser à faire 3 fois, même 6, même 8 fois. Parce qu'il faut que je compte aussi le calque d'écrétage que j'ai conçu. Je ne vais pas refaire 8 fois la même manipulation. Il faut savoir aussi qu'un graphiste, il cherche à traficoter. Mais c'est aussi un grand feignant. Et du coup, je suis un grand feignant. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Je suis une personne qui travaille jusqu'à pratiquement pas dormir ou pas manger. Mais dans l'idée générale, un graphiste est feignant. Je vais créer un objet nul. Cet objet nul me permettra de... Je vais le laisser comme ça. Cet objet nul me permettra de réaliser quelque chose sans que l'animation soit impactée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'objet en plus qui va se créer. Tiens, j'ai oublié aussi de mettre ça au-dessus. Voilà, donc là, c'est avec le logo fini. Du coup, cet objet nul me permettra de faire des actions, on va dire, de manière invisible. Donc là, on va faire une rotation. Donc là, on va commencer la rotation. On va faire une rotation à 15 secondes. 15 secondes. Et on va la terminer à 4 minutes. Non, on va même la terminer à 3 minutes 30. Ne vous en faites pas pour franco pony. Je vais même vous dire, on verra comment... Si on va le garder à la fin du cercle qui va tourner ou après. On va voir comment on va le faire. Du coup, hop, on va faire combien de tours ? On va faire 10 tours. Tiens. Donc là, j'espère que vous voyez. Il y a un petit carré rouge-oranger. Ouais, rouge-oranger qui va tourner. Là, actuellement, il tourne. Mais on ne le voit pas. Parce que c'est le calque qui donne cet effet-là. Donc là, il va tourner. Et je vais synchroniser toutes les calques du cercle sur lui. Et du coup, si je l'anime... Je dis bien, si je l'anime... Voilà. Ça tourne. Tout est bien synchronisé. Mais bon, ça tourne beaucoup trop vite. Enfin, ça tourne trop vite pour l'instant. On va régler ça. Il faut aussi que ça termine correctement. Donc, au départ... Au départ... Ok, ce n'est pas bon. Ce n'est pas dans le bon sens. Donc ça, c'est l'une des erreurs. Pourtant, j'ai... Comme vous avez pu le voir, j'ai juste pris tous les calques et je les ai mis en lien avec celui-là. Et pourtant, j'avais mis correctement les couleurs au bon endroit. Ça, c'est l'un des problèmes que vous pouvez rencontrer si vous voulez faire du motion design. Et mes problèmes que je rencontre lorsque je fais du motion design. Il faut bien vérifier à chaque fois si vos calques sont correctement mis ou même si l'animation est correctement mise. Du coup, je remets correctement. Hop, ça peut pas parler là. Donc, moins de 210. Donc là, je prends en compte le repère pour qu'ici... Oh, ça a réglé en même temps. Bon, ben, tant mieux. Si ça a réglé en même temps, c'est parfait même. Je vais même vous dire que c'est même excellent. Du coup, oui, je voulais... C'est bon, je me perds. After Effects commence à me perdre. Donc, on va faire la même méthode que pour... Que pour l'apparition de Franco Pony. On va faire lent au début et rapide à la fin. Et ça va donner, du coup, ceci. Je me demande même presque si on va pas faire que ça... Enfin, je vais m'expliquer. On va faire que comme ça continue un peu et revenir en arrière pour vraiment donner un effet plus dur comme si c'était ancré pour me donner mieux l'impression avec le... Ah, comme je vous ai montré avec la marque de beauté de Celestia. Je commence à perdre mes mots. C'est la fatigue qui parle. Donc là, on va remettre correctement. On va pas faire la même bêtise. Donc, 250. Et on va le régler ici un petit peu plus loin. On va mettre à 265. C'est un bon chiffre. Du coup, on va régler correctement le niveau pour donner une bonne impression. Et comme tous les éléments... Je viens de le penser parce qu'on le voit encore. Comme tous les éléments ont été mis, j'ai juste à faire disparaître derrière le logo pour que je puisse mieux travailler sur la marque de beauté. Et donc ici, pour le logo. Là, c'est trop rapide. Comme vous pouvez le voir. C'est malheureusement les gros problèmes lorsqu'on fait de l'animation en général. C'est qu'on n'a pas vraiment de recul sur les éléments d'animation comme ceci. Donc là, je vais étirer de façon normale. Enfin, de façon proportionnée. Ok. Ça, ce que vous venez de voir là, le fait qu'il accélère et refasse ce genre de choses, c'est pas bon. Vraiment pas bon. C'est que là, le logiciel, il fait n'importe quoi. Il faut, par conséquent, le régler pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Là, c'est encore pire. Je vais passer encore quelques instants si vraiment je n'arrive pas. De toute façon, je n'ai pas prévu de le finir à midi. Normalement, je dois vous montrer la façon dont je procède. Par contre, je vais essayer de le terminer durant la journée. Et du coup, n'hésitez pas à surveiller les channels pour voir si je l'ai terminé ou pas. Enfin, surtout à l'heure. normalement, ça refait n'importe quoi. Par contre, aussi, ce qui est bien, je vous conseille, que ce soit pour l'animation ou pour vous-même, j'ai déjà eu une mauvaise expérience dessus et je connais un de mes proches qui a aussi eu ça. N'hésitez pas à enregistrer régulièrement vos productions parce que lorsque vous n'enregistrez pas régulièrement, vous risquerez d'avoir des bonnes surprises et surtout de vous démoraliser. Donc là, ça a l'air mieux mais c'est trop brutal. L'arrêt est beaucoup trop brutal. On passe de manière très très forte. Donc là, une accélération très forte à d'un coup très lente. Donc là, je vais régler de manière à ce qu'il va ralentir ou pas du tout. C'est par le biais de petits bidouillages qu'on peut faire croire à certaines choses comme je vous l'ai dit précédemment. J'ai tendance à me répéter. Ne vous inquiétez pas, j'en ai conscience que les graphistes arrivent à bidouiller pour vous faire croire à des choses qui ne le sont pas. Là, on peut voir que c'est déjà mieux. Par exemple, là, on voit que l'animation est mieux gérée, que la transition entre que ça va trop loin et que ça ralentit pour revenir en arrière est déjà mieux. Alors, Monty Joy, ici, on anime le logo du Franco Pony. Tu as raté pratiquement toutes les explications. Ce n'est pas grave, de toute façon, c'est enregistré. il y aura une rediffusion de ça. Donc, ne t'en fais pas. Et on arrive... Elle n'est pas sur le vocal. Il faut que tu lui répondes en écrit. Ah ! D'accord, merci. Elle est sur le vocal « Toilette ». D'accord. Tu n'es pas le babot, rien. Merci. C'est très gentil de ta part de m'avoir prévenu. De rien. De rien. Donc, on anime Franco Pony. voir la rediffusion plus tard voilà donc ça m'évitera de parler dans le vent encore une fois alors on reprend la rotation du coup il reste il reste plus que quelques éléments donc déjà la correction à faire au niveau du cercle pour qui même chose qui soit pas trop brutal parce que là on voit que c'est faux faut zoomer pour voir les un petit peu en dessous donc ça va faire un mauvais effet on a juste à rectifier correctement j'ai bien correctement les joies de travailler avec after effect je vous raconte pas donc ça c'est pas bon voilà normalement il faut que ce soit inversé est-ce que je reste plus faire Ah bah, c'est bon, je te vois, mon petit Joe, donc si tu as des questions à me poser, n'hésite pas, dé-mute-toi et tu peux me les poser pendant que je continue l'animation. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a encore un petit problème à régler. Ça, c'est After Effects et c'est Joie. Bon, on va dire que ça va être bon à ce point-là, je ferai la correction plus tard. Encore deux éléments à faire avant que l'animation soit complète. Et pour ça, on va tricher un petit peu. Oui, on va encore tricher. Là, j'ai importé... Enfin, s'il veut s'importer, bien sûr. Voilà. J'ai importé un élément que j'ai fait sous Illustrator, ce qui est le cercle qui est derrière le logo. Donc, le logo de Francopony, le cercle, je l'ai refait en amont pour l'avoir en vectorisé. Vous pourriez dire, oui, mais j'aurais pu l'utiliser au début. Mais bon, j'aime la complexité et j'ai prévu autre chose que ça pour la conception du logo. Donc là, on va remettre par derrière, comme ceci. C'est à peu près camouflé. Je vais désactiver ceci. Je vérifie quand même le chat de temps en temps si vous avez des questions. Et même chose, on va prendre rotation. On va aller à peine plus loin. On va prendre, par exemple, une minute. Et on va le mettre ici. Même chose pour l'opacité, qui est très important ici. Et on va refaire là. Et comme vous pouvez le voir, donc si je reviens en arrière, on voit que le logo refait sur After Effects est visible et il est en train de tourner. Mais aussi, on voit le logo fait sous Illustrator qui est derrière. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas très beau. Et du coup, on va encore tricher. On triche tout le temps. Et ce que je fais continuellement et pratiquement tout le temps sur tous les motion designs. Je fais toujours cette technique-là lorsque je veux cacher un élément et le dévoiler au dernier moment. Et comme je travaille sur 60 secondes, là, comme vous pouvez le voir, chaque petite barre est une image. Donc, c'est quand même beaucoup. Et que l'œil perçoit, ça je l'ai appris durant mes cours, l'œil peut percevoir 24 images par seconde. À peu près. C'est pour ça que la télé, c'est 24 ou 25 images par seconde. Et si on met plus, c'est pour être plus proche de la réalité. Et ces 24 secondes, ce n'est même pas millième de seconde qu'on les capte. C'est pour ça que lorsqu'on voit des films en 4K, je dis bien en 4K, lorsqu'on les regarde, on a l'impression d'être dans le film. C'est qu'il y a beaucoup d'images qui arrivent à l'œil. C'est comme une surcharge qu'on a l'impression que c'est de la réalité. Et comme moi, je travaille sur 60 images par seconde, une image par seconde, on ne verra rien. Et là, comme je passe d'une image à une autre, c'est comme si c'était instantané. Donc là, en deux images, en quelques images, on ne voit pas le logo derrière. Vous pouvez la tester, on ne le voit pas. Et je change d'image. On voit que, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit que le cercle derrière a un peu changé. Et du coup, à partir de là, je vais reprendre l'échelle, parce que ça n'a pas l'air très très bon. Rotation. C'est toujours le problème, ça je vous le dis personnellement, c'est toujours le problème lorsque je travaille en vectoriel sur After Effects, et en vectoriel sur InDesign. Je n'arrive pas forcément à être d'accord avec moi-même. C'est l'un de mes problèmes, mais j'essaye de le régler, je le vois un psy assez régulièrement. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, on va le faire en rotation légère. Donc là, c'est très très léger. Donc là, en une seconde, on le fait tourner de 25 degrés. Et en même temps, on va le faire disparaître. Donc, lorsque ça reste terminé, ça normalement devrait faire ceci. Mais même chose, il y a deux problèmes. D'une part, il y a le problème à régler au niveau du premier cercle qui tourne. Et aussi que l'effet estompé du cercle, c'est mou. C'est très 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 mou. Du coup, ce qu'on va faire, comme pour le cercle, comme pour Franco Pony, la version violet et la version blanc, on va le modifier. Et comme j'ai pris plusieurs trucs en même temps, ça m'a le géré. Donc, là, on va mettre, on va faire comme les autres. On va mettre une grosse intensité de mouvement et on va le ralentir. Et du coup, ça va donner cet effet. Ce qui est plus classieux, on est d'accord. Du coup, là, le logo est, on va dire, 80 à 85% de fini. Après, c'est plus des ajustements à faire. Donc, si vous avez toujours des questions à poser, c'est toujours magique, les courbes de vitesse. Oui, c'est très plaisant. Mais avec After Effects, c'est très casse-pieds. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais bon, c'est assez casse-pieds. Bon, j'explique rapidement pour illustrer. Ça, plutôt simple. Oui, mais lorsque tu as plusieurs calques, tu dois gérer plusieurs éléments en même temps avec plusieurs courbes de vitesse. Je t'assure, c'est sûr. Alors, expérience passée. Si j'explique, les barres horizontales, c'est les temps. Et les barres verticales, c'est l'intensité. Oui, je peux t'assurer. Et du coup, vous avez les positifs, comme vous pouvez le voir. Là, c'est taux de vitesse. Donc là, comme vous pouvez le voir, la façon, en une fraction de seconde, comment ça peut donner. Et du coup, si je reprends avec mon objet nul, avec la rotation, vous pouvez voir qu'on peut aussi aller en négatif. D'où les effets un peu bizarres lorsque le logo, enfin, lorsque le cercle derrière, fait ce genre de petits mouvements. c'est pour ça que je dis que, certes, c'est simple, et c'est magique, les courbes de vitesse m'ont petite joie, mais voilà le plus gros problème. C'est ça, le plus gros problème. Donc, c'est lorsque ça fait ce genre d'effet indésirable, on va dire. Et du coup, là, il faut que je règle ceci. Et comme j'ai dit auparavant, là, l'animation est à 80% de fait. Il n'y aura que des petites touches à droite, à gauche à faire. Donc, là, on va voir que ça tourne de plus en plus vite pour finir à peu près comme ça. Sachant que Franco Pony, tiens, on va faire un petit test. Ça peut être bien de savoir. Tac. Voilà. Ici, on ralentit. Là, c'est plus intéressant. En jouant, parce que là, on passe quand même de 2 secondes d'animation à peu près à moins d'une trente. Je parle bien de... Oui, il y a un petit bug. Oui, c'est pour ça. Il faut que je le rectifie, mais je vais le faire ça en off. Comme je l'ai dit, comme j'ai essayé de te répondre, mais comme tu n'étais pas encore en vocal, mon objectif pour le panel, ce n'est pas de le finir à le finir avant midi, mais de vous montrer la façon comment je le fais. Sachant que, comme vous pouvez le voir, enfin, comme tu peux le voir dans mon channel, dans le hall des exposants, j'ai une façon de procéder, et je vous invite à y regarder si vous avez un petit peu de temps. C'est plutôt à vous montrer comment je fonctionne. Et là, je pense que là, d'ici 3 minutes, je vais arrêter. 2 minutes, maintenant. Je vais arrêter avant de... Si vous avez des dernières questions ou si vous voulez que je vous montre 2-3 trucs en plus. Je vais vous expliquer un petit peu avant de terminer. Le dernier élément, c'est pour ça que je dis 80%. Il y a 5% de bug et 15%, il manque un élément. Juste en réduisant le temps, on a une manière dynamique. Et je pense même le faire arrêter pour que ça rentre bien. Quand francopony apparaît, donc lorsque le blanc de francopony arrête, qu'il y a l'effet estompé qui se fasse. Donc, j'ai juste à régler la manière que francopony arrive pile-poil au moment où le cercle s'arrête. Et du coup, le dernier élément que je dois faire, le cercle ne va pas être là au début. On va le faire découvrir. Et pour cela, je pense que j'aurais peut-être dû le faire sur une autre séquence, mais ce n'est pas grave. Juste pour que je vous explique et que je vous le montre. je vais prendre un calque. Je prends une forme... n'importe... Non, ça... Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah, casse-pieds, ça. Je prends pour un carré. Normalement, ça va être un cercle. Le carré va être en masque. Et il va faire comme un chronomètre. C'est-à-dire qu'il va dévoiler les cercles. Il va dévoiler le bleu, le violet, le orange, le bleu foncé, le rose et le jaune pendant que ça tourne. Donc, il va être aussi relié à mon objet nul. Et ça sera donc un masque que je vais créer et qu'il va révéler au fur et à mesure. Oui, j'utilise un objet nul. Ça me permet de centraliser l'animation. Ça m'évite de perdre 10 à 20 minutes à faire les mêmes manipulations. Je vois qu'il est 11h55. Je vais arrêter la présentation du logo. Si vous avez des questions en plus, si vous avez des questions en plus, posez-les. Vous-même activez votre micro. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir d'autres animations, vous me le dites aussi. J'ai toujours du mal avec ce sujet. Ah ben, les objets nuls, c'est comme si tu travaillais sur un calque mais tu ne vas pas le voir en fait. Tout simplement. Il vaut mieux que tu travailles sur un objet nul et comme ça, ça t'évite aussi des problèmes. Si tu te modifies un poil à un des éléments, ça t'évite de tout checker, etc. Ça te permet de tout centraliser. Mais de rien. Pour moi, c'est la première fois que je suis en tant qu'artiste invité et que je présente un panel. du coup, je vous remercie vous tous aussi d'être venu m'écouter, radoter, aussi que je répète les mêmes choses. Donc, merci aussi à vous. Donc, si vous avez d'autres questions... Rien. Il n'y a pas de quoi. C'est très gentil. J'aurais voulu te demander sur ton serveur Discord, tu parles de quoi ? Tu parles de quoi ? C'est tout, en fait. Mon serveur Discord me permet de partager à ceux qui ne me suivent pas forcément sur DeviantArt mes arts. Mais on est aussi là sur les échanges. Je privilégie beaucoup les échanges sur mon Discord. Lorsque je vois surtout sur mon channel Pitcher où beaucoup de personnes bombardent des images de MLP venant d'artistes, je n'hésite pas à chercher le nom de l'artiste pour dire c'est acquis. Et c'est pour ça, on est beaucoup dans la gentillesse, dans la bienveillance, etc. Par contre, c'est francophone, donc il faut parler anglais, malheureusement. Mais voilà, on est dans le partage, dans le contenu et surtout dans la bienveillance. Il n'y a pas de sujet tabou, normalement. On évite aussi le... On ne harcèle pas. Je veille que tout le monde se sente bien sur le serveur. Ok. Donc voilà, c'est ça que sert mon serveur Discord. Angel peut aussi attester que nous avons un channel dédié, une petite coutume aussi sur le serveur. Tous les vendredis, on le fête. De manière juste à dire que c'est vendredi. quoi. Donc n'hésitez pas à faire un tour ou... Je n'incite personne, je ne force personne à aller suivre ou à faire des choses que les personnes ne veulent pas. quoi. Yes. Donc si vous avez encore d'autres questions, si vous voulez voir une animation en particulier... pour vous demander du coup... C'est quoi comme étude ? Actuellement, je suis en... J'ai la maîtrise, donc là, je vais passer en Master 2, en design de produits et services multimédia. Donc là, je touche à tout ce qu'il y a en termes de design graphique au niveau... Du coup, des sites web, des applications et aussi design sonore, ce qui sera mon option même dans mon... de mon... de ma deuxième année. Mais de rien et bon appétit à toi, Luna Moon. Et du coup, je me suis un petit peu égarée de la voix du design graphique, mais bon. C'est un choix, mais bon. Ok, merci. Mais de rien. De rien. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que je peux vous laisser partir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite du coup une bonne journée pour la convention et aussi un très bon appétit. Merci à toi. En tout cas, c'était très passionnant. Mais merci. Merci et de rien. A une prochaine. A une très prochaine. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer ce que je pensais au niveau des masques. j'ai déplacé et j'ai déplacé toutes les parties du cercle sur notre composition. Et à partir de là, j'ai fait le masque qui dévoile au fur et à mesure chaque partie du cercle de manière constante. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, j'ai triché en faisant un masque et je l'ai répété pour chaque partie du cercle. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire et je vous remercie de ce visionnage. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo ou dans un autre projet de speed art. Allez, à plus les gens et gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501